Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à la programmation d'un afficheur à LED. L'afficheur par lui-même, c'est ce composant que vous voyez ici. Et donc ce composant est une matrice comportant 64 LED de couleur rouge. Actuellement, ces LED sont en position éteinte. Et ce système d'affichage permet d'assurer la fonction communiquée dans la chaîne d'information. Alors un peu de vocabulaire. Une LED, c'est l'acronyme en anglais de Light Emitting Diode. C'est ce qu'on appelle en français une diode électroluminescente. Alors dans le reste du diaporama, on utilisera parfois le mot LED, parfois le mot diode. Cette matrice permet l'affichage de caractères fixes. Alors par exemple, là vous avez un cœur qui a été représenté. Donc vous pouvez afficher des lettres, des nombres, des petits personnages, des emojis, des symboles. On peut également réaliser des animations, c'est-à-dire que le cœur qui est là, on peut très bien le programmer. En termes de déplacement, on peut imaginer que ce cœur va se déplacer de la gauche vers la droite par exemple. Donc on peut faire défiler des messages. On peut assurer des comptes à rebours par exemple. Un 5, 4, 3, 2, 1 sur cette partie afficheur. Alors évidemment, cet afficheur seul ne peut pas fonctionner. Il lui faut impérativement un système qui va le piloter. Et le système que l'on utilise dans notre cas, c'est un Arduino. Alors l'Arduino, comme d'habitude, il assure la fonction traité dans la chaîne d'information. Cet Arduino doit être programmé. Et on utilise pour le programmer le logiciel M-Block que l'on a souvent l'habitude d'utiliser en cours de technologie. On va s'intéresser d'un peu plus près à l'afficheur. Donc l'afficheur possède au total 8 lignes de LED. Et ces lignes de LED sont repérées de D0 à D7. Donc là, vous avez une première rangée, une première ligne de 8 LED. Référencée donc D0, la suivante D1, D2 et ainsi de suite jusque D7. Dans chaque ligne, les diodes sont numérotées de 0 à 7. Donc par exemple ici, pour la rangée D0, pour la ligne D0, vous avez nos 8 diodes et chaque diode est rangée, numérotée de 0 jusque 7. Dernier point technique, chaque LED de couleur rouge a deux états binaires. C'est-à-dire que lorsque la diode est éteinte, à ce moment-là, on dit qu'elle est à l'état 0. Et lorsqu'elle sera allumée, lorsqu'elle sera rouge, on dira qu'elle sera à l'état 1. Alors comment programme-t-on cet afficheur ? Je vous propose de faire un exemple et de s'intéresser à l'affichage de la lettre T qui correspond à la première lettre du mot technologie. On découvre tout de suite le programme. Le corps du programme comporte 8 blocs, auxquels bien sûr on rajoute un 9e bloc qui permet de démarrer l'ensemble du programme. Chaque bloc permet l'affichage de la ligne correspondante. Par exemple ici, vous avez mettre afficheur D2 à 24. Eh bien, ça correspond à cette rangée-là. Si on regarde d'un peu plus près en détail le bloc et la ligne correspondante, on va très vite s'apercevoir qu'il y a une analogie entre le mot D2 que l'on voit apparaître à cet endroit-là et le numéro de la rangée. Par contre, on voit moins bien l'analogie entre la valeur 24 à l'intérieur du bloc et les deux lettres qui sont allumées en plein centre de la rangée. Pour trouver les valeurs correspondant à l'affichage des diodes sur la matrice, on utilise un tableau de conversion binaire décimal. On commence par compléter la partie droite du tableau, c'est-à-dire toute cette zone-là. Et dans cette zone, on va rechercher toutes les positions correspondant à l'allumage des diodes. Donc là, vous voyez, on a coloré les différentes cases et on sait que toutes ces diodes sont allumées. Et en partant du premier constat, c'est qu'une diode allumée est à l'état 1, on va remplacer toute cette zone que l'on a colorée en rouge par des 1. Évidemment, on sait que lorsque les diodes sont éteintes, elles sont à l'état 0. On va donc compléter toutes les autres parties du tableau par des 0. On retrouve maintenant notre tableau complètement complété avec des valeurs 1 et des valeurs 0. Et on va s'apercevoir que lorsqu'on s'intéresse à une ligne, nous avons ici 8 valeurs, 8 bits, qui peuvent être à l'état 0 et à l'état 1. Et ces 8 bits forment ce que l'on appelle un octet. Et notre travail va consister à convertir cet octet qui est en binaire, on va le convertir en valeur décimale. Pour faire ce calcul, on va donc faire la somme de toutes les valeurs que vous voyez ici, donc 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 et 128, qui correspondent respectivement aux puissances de 2, de 2 puissance 0 jusque 2 puissance 7. Donc on va faire la somme de chacune de ces valeurs lorsque cette valeur est à l'état 1. Donc ici, dans notre cas, on va s'apercevoir que toutes les valeurs sont à l'état 1. On va donc faire la somme de toutes ces valeurs, 128 plus 64, etc., jusque la valeur 1, pour trouver, au final, la valeur 255. Deuxième exemple, on va s'intéresser maintenant à cette troisième ligne du tableau, correspondant donc à la ligne D2. Donc pour cette ligne-là, nous avons deux états binaires en plein centre qui sont à l'état 1. On va donc faire la somme uniquement des valeurs étant à l'état 1. Donc on va faire la somme 16 plus 8. On trouve, au final, 24. Et on réalise la même chose pour chacune des lignes. Alors ici, c'est relativement simple puisqu'il y a quand même pas mal de répétitions. La première ligne, la deuxième, sont absolument identiques. Et pour le reste, correspondant à la base du T, on a exactement les mêmes valeurs. Donc on complète l'intégralité du tableau. Après avoir complété l'intégralité du tableau, on se retrouve à avoir une correspondance entre chacune des lignes et la valeur décimale correspondante. Eh bien, une fois qu'on a fait ce travail, il n'y a plus qu'à reporter l'ensemble de ces valeurs à l'intérieur du programme. Vous voyez ici, vous avez des 0.255. Donc on va avoir là le bloc maître afficheur des 0.255. Si je prends le bloc la ligne D2, D2.24, vous avez donc maître afficheur D2 à 24. Voilà. Et on fait la même chose pour chaque rangée de diodes. Je vous remercie de votre attention. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada